Alors l'été foot bon c'est la cinquième année et j'ai animé les cinq sessions non mais moi c'est un pur kiff j'ai ma femme qui me dit souvent mais qu'est ce tu fais pourquoi tu vas passer ton après-midi avec des jeunes et moi je lui dis écoute j'ai l'impression vraiment de servir à quelque chose moi moi j'arrive à imaginer ce qu'ils ressentent à la fois dans leur coeur mais à la fois aussi dans les jambes physiquement je le sais parce que je suis aussi issu d'un quartier et à chaque fois qu'il y avait des compétitions dans le quartier pour nous c'était juste un pur bonheur je pense que quand il ya un joueur pro qui vient des fois il faut quand même savoir aussi quel joueur vient par exemple aujourd'hui on aura quand même dimitri liénard c'est la vedette à la fois strasbourgeoise mais plus que strasbourgeoise alsacienne parce que c'est un joueur qui était en bas qui a montré qu'avec le travail on pouvait y arriver et je pense que les enfants seront touchés d'avoir un joueur comme ça qui vient et en plus c'est des joueurs qui aiment les jeunes qui aiment le foot plus que tout et ça c'est exceptionnel moi quand je vois dimitri je me dis ouais tout est possible même si au moins je suis un homme de 35 ans je me dis que dans ma passion qui est l'animation ou dans une autre passion qui est le sport on peut réussir grâce à la volonté et pas forcément professionnel mais dans d'autres domaines parce que tous ces enfants ne seront pas professionnels mais il faut leur inculquer les valeurs du travail et je pense que des joueurs comme dimitri voilà il a il c'est un gars qui a bossé qui sait ce que c'est que se lever le matin aller travailler en entreprise et là il vient il parle à des jeunes qui ont des parents qui travaillent qui se lève le matin je pense qu'il n'y a rien de mieux comme exemple que des joueurs comme ça quoi donc moi je suis très content de pouvoir vivre ça ici l'été foot avec les jeunes parce que je pense aussi avoir la possibilité de leur transmettre un peu on va dire des valeurs de respect d'amitié de fair play aussi surtout c'est qu'il n'y a rien de dire Merci.